Un site internet, pour faire simple, c'est un ensemble de documents au format HTML par exemple et qui présentent des ressources en texte, image, son et vidéo. Alors ces documents sont interprétés et présentés à l'internaute via son navigateur internet et le transfert des données se fait via les réseaux globaux comme internet et les réseaux locaux dans votre domicile et chez l'hébergeur. Alors pour créer des pages web, un site web, vous pouvez coder à la main, développer une application, utiliser un constructeur de sites en ligne comme Zyro ou utiliser un CMS comme WordPress, Joomla, Droppal. Alors un CMS est une application installée sur votre hébergement. Il permet de gérer les contenus. WordPress est à ce jour le plus utilisé d'entre eux. Il permet de créer des blogs, des sites web, des boutiques en ligne et toutes sortes d'autres sites grâce à de nombreuses extensions gratuites ou payantes qui permettent d'étendre ces fonctionnalités. Alors côté design, c'est la même chose. Il existe des centaines de thèmes personnalisables, gratuits ou payants, pour habiller votre site. Bref, c'est un des meilleurs outils pour rendre visible votre entreprise, pour vendre vos produits et services, pour développer votre marque ou pour parler de votre passion et de vos créations. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'est pas nécessaire de savoir coder pour mettre en place un site web ou WordPress. Et de nombreuses vidéos sont déjà disponibles sur YouTube, par exemple, pour apprendre à le gérer. Alors si vous êtes une entreprise ou un passionné et que vous n'avez pas encore de site web en 2022, c'est le moment de vous lancer et de développer votre visibilité. Aujourd'hui, je propose donc de vous montrer comment installer un site sur son nom de domaine grâce à un hébergement mutualisé, performant et abordable. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureux de vous proposer une vidéo qui parle un peu de mon quotidien professionnel. Cette vidéo est sponsorisée par Hostinger. Il m'accompagne en partenariat pour créer cette vidéo. Un grand merci à Hostinger. S'il existe un grand choix d'hébergement web possible, je tiens à préciser que Hostinger coche un grand nombre de points essentiels qui en font un excellent choix pour héberger ses sites web. Le prix qui est très abordable, les fonctionnalités très nombreuses et la performance élevée qui fera que votre site sera plus rapide. Ces trois points sont essentiels. Pour bénéficier d'une belle réduction complémentaire, je vous invite à passer par mon lien hostinger.fr.joan et d'utiliser le code JOAN. Je vous mets tout cela ci-dessous en description et je vous fais voir comment faire dans quelques instants. Commençons ce tutoriel par une présentation du service et comment choisir la formule d'hébergement qui vous convient. Je pense qu'il est important que vous compreniez bien ce que vous achetez. C'est parti ! Nous voici sur mon écran. Je vais agrandir l'espace dédié au web. Je pensais que nous pourrions être... Oui, voilà, c'est ce que je souhaitais. Nous sommes ici sur la page d'accueil de Hostinger. Vous avez tapé hostinger.fr.joan et vous arrivez ici sur la proposition d'hébergement. Hostinger vous propose trois formules. On a l'hébergement à l'unité qui convient pour des débutants mais surtout pour quelqu'un qui n'aurait qu'un besoin limité, un seul site web, un nombre limité de visites par mois, un compte email, du SSL malgré tout. Je vais y revenir sur ces options. On peut y installer bien sûr un WordPress et l'accélérer. En conséquence, vous bénéficiez toujours de la garantie remboursement 30 jours. Mais je dirais que moi, ce que je vous préconise, quels que soient vos objectifs, dans un premier lieu, c'est de démarrer ici par l'hébergement premium qui vous offrira vraiment toutes les fonctionnalités pour évoluer dans le temps et surtout ne pas se sentir à l'étroit. Alors bien entendu, vous pourriez passer de cette formule à l'unité à l'hébergement premium. Et si le besoin s'en faisait sentir, vous pourriez passer de l'hébergement premium à l'hébergement business. Alors, entre le premium et le business, on va dire qu'on a un petit peu plus de performance comme vous pouvez le voir sur un certain nombre de points. On va y revenir tout de suite. Mais je vais vous expliquer ici, dans un premier temps, quelles sont les grandes fonctionnalités, quelles sont les caractéristiques de cet hébergement premium. Premièrement, vous pouvez y installer 100 sites web. Ça veut dire 100 sites indépendants les uns des autres avec un nom de domaine différent à chaque fois. Ce n'est pas rien. Avant de remplir cet hébergement, comme vous le remarquez, il faudra produire beaucoup de contenu. Alors, bien sûr, il y a quand même une limite physique ici qui est de 100 giga octets de stockage sur SSD. SSD, c'est important. Ça veut dire que ça va être très, très rapide. J'en parlerai prochainement, mais le SSD, c'est vraiment une technologie qui vous permet d'accélérer considérablement l'informatique en général. sur un PC portable. Si vous avez un disque dur traditionnel, faites l'expérience de le cloner sur un SSD et désormais de tourner sur un SSD. Vous verrez, ça n'a plus rien à voir. Donc, sur le web, c'est pareil. Et sur un serveur web, c'est pareil. Vous pouvez aller jusqu'à concurrence de 25 000 visites mensuelles. Ce n'est pas rien. Et si jamais un jour vous atteignez cette limite, vous pourrez toujours passer à ce mode business qui vous en offre 100 000. Ensuite, vous avez des e-mails gratuits. Alors, il faut savoir que vous aurez jusqu'à 100 adresses e-mail de comprise dans cet hébergement et bien sûr du SSL gratuit. Alors, le SSL, c'est super important puisque c'est ce qui vous permet momentanément d'obtenir ce cadenas-là qui assure aux visiteurs que le site est sécurisé et crypté. C'est-à-dire que les échanges de formulaires, de numéros de cartes bancaires, etc. resteront cryptés et donc protégés aux yeux des éventuels hackers qui ne manquent pas de pulluler sur la toile. Ensuite, à l'ouverture d'un compte, vous disposez d'un nom de domaine gratuit. Donc, d'une valeur de 6,99 €. Alors, chose importante, c'est que si le nombre de visites mensuelles est un peu limité, concernant la bande passante, elle est illimitée. C'est-à-dire que si vos visiteurs regardent des vidéos hébergées sur le site, énormément de grosses images, etc., vous ne craignez pas de restrictions de ce point de vue-là. c'est complètement illimitée. Ensuite, vous voyez ici qu'on a une option WordPress gérée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que là, en ce qui concerne l'installation, mais aussi la gestion de votre WordPress, de ses mises à jour, etc., eh bien, tout est préparé à l'avance pour que vous soyez le plus tranquille possible et que ça soit le plus simple pour vous. Alors, bien entendu, les pros et les expérimentés, les développeurs, pourront toujours prendre la main là-dessus. Alors, l'accélération WordPress, bien, tout simplement, il faut savoir que sur Internet, Google, par exemple, attache beaucoup d'importance à ce qu'un site web soit rapide. Et d'autant plus si les visiteurs du site sont sur mobile. Une des premières choses que fait Google lorsqu'il découvre un nouveau site web, c'est de tester s'il est rapide ou non sur mobile. S'il ne l'est pas, eh bien, autant vous dire qu'il sera peut-être un peu moins visible qu'un site qui sera rapide sur mobile. Donc, l'accélération WordPress, c'est vraiment une fonctionnalité très importante. Là, c'est par le biais d'un système de cache qui s'appelle Lightspeed qui est très connu et donc qui vous assure une rapidité de votre site Internet. Là, il y a des outils de test qui ne sont pas présents dans l'hébergement premium. Ne vous en souciez pas, ce n'est pas indispensable. Vous avez évidemment la garantie de remboursement pendant 30 jours. Ce qui veut dire que si vous prenez un hébergement aujourd'hui, eh bien, vous avez 30 jours pour tester et savoir si vraiment c'est une solution qui vous convient. Si ça ne vous convient pas, eh bien, tout simplement, vous annulez et vous serez remboursé intégralement. Alors, en ce qui concerne les bases de données illimitées, ça veut dire que vous pouvez en créer autant que vous voulez et il faut savoir qu'il en faut une au moins par site WordPress. Mais d'autres applications que vous pouvez installer sur votre hébergement peuvent avoir besoin de bases de données et donc, voilà, vous ne serez pas limité de ce point de vue-là. Ensuite, un accès Git. Alors, vous avez remarqué qu'ici, il y a un petit point d'interrogation et qui vous dit ce que c'est. Alors, Git, en fait, c'est un système de contrôle de version qui pourrait être donc directement accessible sur votre hébergement. Donc, si vous êtes développeur, eh bien, ça veut dire que vous avez un accès direct à Git et que le contrôle de version est intégré. Donc, ça, c'est très pratique pour les développeurs. L'accès SSH, eh bien, ça, c'est aussi pour les utilisateurs expérimentés. Il faut savoir que c'est un moyen qui permettrait d'installer, je veux dire, en quelques lignes de commande de nombreuses applications dont WordPress, bien sûr. Et donc, ça, ça intéresse particulièrement les développeurs et c'est présent d'office sur cet hébergement premium. Ensuite, vous voyez qu'ici, on a accès à des sauvegardes hebdomadaires. Donc, c'est important, mais sachez qu'il existe d'autres moyens de sauvegarder WordPress et les bases de données. En tout cas, vous en avez une par semaine qui sera faite automatiquement ici. Et sachez qu'il existe des extensions gratuites pour WordPress qui permettent de faire des sauvegardes quotidiennes si le besoin était. Concernant Cloudflare qui n'est pas disponible, juste pour votre information, c'est un système qui permet de rendre disponible le site web avec la même rapidité dans toutes les zones géographiques du monde. Donc, là, ce n'est pas présent, mais à moins que vous ne vous destiniez à des objectifs internationaux, eh bien, vous n'en avez pas besoin. Mais sinon, vous passez tout simplement sur la formule business. Alors, ensuite, DNS protégé, eh bien, ça, c'est quelque chose d'intéressant puisque ça touche à la sécurité. On en dispose directement sur l'hébergement premium. Ensuite, vous avez évidemment une assistante 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année. La garantie de disponibilité, ça veut dire que les pannes n'excellent pas 0,1% du temps de disponibilité. Vous avez évidemment la possibilité de gérer vos DNS, d'avoir un gestionnaire d'accès, donc, au Hpanel qu'on va découvrir tout à l'heure, c'est-à-dire à votre panneau d'administration de l'hébergement et que vous disposez, donc, de 100 sous-domaines. Alors, c'est 100 sous-domaines qui sont disponibles pour chacun de vos noms de domaines. Ensuite, vous accédez à autant de comptes FTP que vous souhaitez. Donc, si vous travaillez avec d'autres personnes que vous voulez leur attribuer un accès FTP, vous pourrez en créer un dédié à ces personnes-là avec les droits que vous estimez raisonnables de donner. Et puis ensuite, les crown jobs illimités, alors ça, c'est en fait comme un gestionnaire des tâches qu'on va programmer que telle heure, telle chose se passe sur l'hébergement, sur telle base de données, etc. donc on peut en gérer en illimité et ça, c'est aussi carrément super. Alors maintenant, je vais vous faire voir comment on prend son abonnement. On va partir donc sur cette base d'abonnement premium et donc vous vous êtes connecté à l'adresse hostinger.fr slash joan et puis ensuite, vous cliquez tout simplement sur commander. à partir de là, nous allons arriver ici sur une proposition. Alors, il faut savoir que plus vous vous engagez sur de la durée et moins il vous en coûtera. Donc, vous pouvez voir que c'est assez significatif puisque à 12 mois déjà, vous voyez, on passe de 10 à 7,49 mais lorsque l'on va passer de 12 à 24 mois, comme vous pouvez le voir, on passe à 6,99 et si on s'engage pour 4 années, bon, c'est peut-être un peu beaucoup mais quand on a un projet sur moyen et long terme, ce n'est pas tant que ça, eh bien, vous voyez que le plan sera renouvelé à 5,99 par mois. Voilà. Donc, ça, je vous laisse choisir. En tout cas, admettons qu'on choisisse ici sur 12 mois, eh bien, on sélectionne ici, on descend un petit peu, on va renseigner ici son adresse e-mail, on peut se connecter évidemment par Facebook ou par Google mais je vous conseille quand même de créer votre compte avec un mot de passe qui dépend de vous, etc. Un mot de passe assez conséquent, bien entendu, pour ne pas se le faire pirater facilement. Et puis, tout simplement, vous aurez à rentrer ici le code Johan, donc je le tape comme ça, voilà, vous faites appliquer, vous voyez que vous obtenez tout de suite une petite réduction complémentaire et il n'y a plus qu'à rentrer vos informations de carte bancaire et de soumettre le paiement sécurisé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, une fois que c'est fait, eh bien, vous arriverez tout simplement sur le Hpanel que je vais vous présenter à présent. Voilà, mon compte est vierge, donc vous allez vraiment voir depuis le début ce qui se passe. Alors, moi, j'ai un petit peu travaillé sur mon compte, donc voilà, je l'ai réinitialisé, donc ça pourra être un petit peu différent pour vous, mais en tout cas, vous aurez ici réclamé votre domaine gratuit parce qu'un site internet, il a son adresse web et autant avoir un vrai nom de domaine qui soit votre identité et donc, il vous suffit de commencer par réclamer votre nom de domaine. Hostinger vous dira s'il est libre ou non, voilà, prenez de préférence si vous travaillez sur la France, un .fr, bien entendu, vous ferez votre choix et puis ensuite, vous n'aurez plus qu'à passer à la configuration de votre hébergement. Alors, c'est ce que je vais vous faire voir puisque nous, dans cette vidéo, nous allons installer un WordPress. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, tout simplement, je vais cliquer ici sur configuration et on va me poser un certain nombre de questions qui commencent donc dès maintenant. Voilà, alors, en fonction de votre situation, bien sûr, vous choisirez, donc là, je vais dire un site pour moi-même ou pour mon entreprise. il s'agira d'un site, un business site web, un blog, un portfolio, une boutique en ligne, autre. En ce qui me concerne, qu'est-ce que je vais choisir ? Voilà, un business. Je suis un créateur de site web professionnel. Bon, voilà, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à passer par ici. On vous dit c'est mon premier site web, donc voilà, on a toute une échelle, etc. Bon, je vais passer ici par créateur de site web professionnel. On me demande si je souhaite créer un site internet ou migrer un site internet existant. Donc, il faut savoir que ça, c'est une super fonctionnalité de Hostinger puisque si vous souhaitez changer, par exemple, d'un hébergeur vers Hostinger, tout sera pris en charge par eux et gratuitement. Moi, dans mon cas, je vais créer un site internet. Donc, je fais sélectionner et vous voyez que dès le départ, on me propose de sélectionner une plateforme. Alors, il faut savoir que moi, je vais prendre WordPress ici mais que vous pouvez sélectionner ici, vous voyez, de tas d'autres CMS. Je veux dire, la liste est très longue. Dans cette vidéo ici, je vais sélectionner WordPress et il me propose d'entrée de jeu de savoir si je veux créer une boutique en ligne. Donc, non, dans ce cas précis, ça va être juste un site WordPress classique et on me propose de rentrer quelques informations. Donc, mon email d'administrateur et mon mot de passe administrateur. Voilà. Donc, vous savez qu'il faut qu'il y ait une certaine longueur avec un certain nombre de caractères pour que tout soit OK et je fais continuer. Donc, là, d'entrée de jeu, au niveau du look de mon WordPress, eh bien, vous voyez que j'ai des propositions qui me sont faites. donc, ce sont des thèmes pour WordPress et donc, vous voyez qu'il y a des choses déjà très sympas qui sont présentées. Donc, ça, ce sont des thèmes, de thèmes gratuits et vous pouvez voir que si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied tout de suite, il peut vous en proposer encore plus. Là, la liste est très longue et sachez que même si vous en choisissez un maintenant et que tout à l'heure, il ne vous plaît plus, eh bien, tout simplement, vous pourrez aller en chercher d'autres gratuits ou payants à partir de votre administration WordPress très simplement. Donc, voilà, ne paniquez pas, vous en choisissez un dès le départ qui vous plaît et puis, éventuellement, vous pourrez tout changer ensuite. Alors, regardons un petit peu, moi, qu'est-ce qui peut me plaire. J'aimerais bien que, voilà, que l'image soit mise en avant au début. Voilà, je vais sélectionner Mountain, voilà, pour commencer et puis, il me propose de choisir sur quel nom de domaine ce site WordPress va être installé. Alors, moi, j'ai déjà choisi le mien précédemment, vous voyez, il apparaît ici, c'est APSCphoto.com, voilà, et bien, tout simplement, je le sélectionne. Mais, si vous n'avez pas encore choisi, vous, votre nom de domaine gratuit, tout simplement, vous allez sélectionner ici, et si vous avez déjà un nom de domaine que vous avez acheté chez un autre registreur, et bien, vous pourrez l'indiquer en passant par ici. Bon, moi, je vais sélectionner cette formule-là, et comme vous pouvez le voir, alors, voilà, l'emplacement du serveur que vous avez choisi, donc là, je vais demander peut-être à changer pour avoir, voilà, un serveur ici en Europe, France, c'est important que le serveur soit en France si je m'adresse au français, principalement. Donc, voilà, je fais changer, donc, vous voyez, c'est réglé. Donc, le WordPress installé, ça sera, le CMS installé et ça sera WordPress, l'email de l'éditeur, le thème choisi, vous voyez, je n'ai plus qu'à terminer ici la configuration. Donc, ça va prendre quelques instants, mais, comme vous allez le voir, c'est assez rapide, et je vais peut-être accélérer ça un petit peu à l'écran pour nous. Alors, ça y est, on a donc avancé dans la configuration du site, comme vous pouvez le voir, il y a le temps qui défile ici, et puis là, on me fait voir tout ce qui va être installé automatiquement, et là, vous pouvez constater, comme moi, que c'est très, très pratique. Voilà, on assiste en temps réel, finalement, à la naissance d'un nouveau site web. Franchement, il n'y a pas de difficultés majeures, c'est aussi pour ça que je vous présente Slinger, c'est vraiment un super service. Moi, je connais beaucoup d'hébergeurs, il y en a que j'utilise quotidiennement au niveau professionnel, et c'est vrai que j'utilise beaucoup la ligne de commande, etc. Donc, je me mets à la place de quelqu'un qui débute, voilà, on n'a pas envie de devenir développeur pour lancer un site web. Là, vous pouvez le voir que c'est à quelques clics de souris, la naissance d'un nouveau site web. Et, on me propose, ça y est, c'est prêt, d'aller soit sur le tableau de bord de WordPress, soit de visualiser mon nouveau site web. Eh bien, tout simplement, je vais faire cliquer ici, et comme vous pouvez le voir, alors, voilà, je quitte le mode plein écran, vous voyez, on est sur mon nom de domaine, ici, et j'ai bien un nouveau site web qui n'attend que mes nouveaux contenus. Mais, il existe, il est en ligne, pour l'instant, c'est noté non sécurisé, c'est qu'il faut un certain temps pour que le certificat soit valide. Mais, ne vous inquiétez pas, il le sera au bout de quelques heures au maximum. Donc, voilà, en quelques minutes, comment on installe un site WordPress sur Hostinger. Alors, comme vous pouvez le voir, là, on est sur le Hpanel, et si je veux gérer mon nouveau site WordPress, tout simplement, je vais cliquer ici sur Gérer WordPress, et je vais être connecté, ici, sur le Hpanel qui peut prendre en charge complètement la gestion de mon site WordPress. Et comme vous pouvez le voir, là, je suis ici sur le tableau de bord, et je vais pouvoir régler et administrer mon site Internet. Alors, vous voyez, il me reste quelques petites choses à faire, mais l'essentiel est fait. Je me demande si vous-même, vous êtes intéressé par la création d'un site WordPress, et je suis vraiment intéressé, curieux, allez dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez, et si vous aimeriez qu'on aille plus loin dans la création de sites. Eh bien, tout simplement, vous voyez, à partir de ce tableau, là, je peux aller modifier le site web, et vous allez voir qu'à partir d'ici, eh bien, on va se connecter à l'administration de WordPress. Et voilà, on y est. Donc, vous voyez, je suis dans la dernière version de WordPress, et là, on est dans l'admin de ce site, de ce nouveau site, et tout simplement, je vais pouvoir, ici, créer des articles. Alors, bien sûr, vous voyez que là, j'ai quelques configurations à faire, puisque le site n'est pas en langue française, mais très simplement, vous voyez, je vais pouvoir sélectionner le français, voilà, voilà, j'ai fait Save. Donc, vous voyez, une fois paramétré et revenu sur l'interface, cette fois-ci, notre administration WordPress est en français, et donc, voilà, je peux aller créer, vous voyez, un nouvel article, très simplement. Évidemment, c'est une autre histoire, WordPress, et je serai très heureux. Dites-moi si ça vous intéresse de vous accompagner plus loin dans la création d'un site internet. Avant de poursuivre sur Hostinger, j'ai besoin d'un peu de votre temps pour que vous cliquiez ci-dessous sur le pouce vers le haut, ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, cela aide beaucoup la chaîne à se développer et à faire connaître ces vidéos au plus grand nombre. En plus, cela me fait toujours super plaisir. Merci à vous. Concernant le H-Panel, donc le panneau d'administration de votre hébergement, je vous le fais voir ici puisque beaucoup de choses s'y trouvent pour régler les différentes fonctionnalités. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, ici, vous avez le tableau de bord qui concerne WordPress. Vous avez aussi un environnement de test. Alors, ça, c'est en business, bien sûr. Vous pouvez gérer ici les plugins, c'est la sécurité. ensuite, vous avez donc les entrées concernant votre abonnement ainsi que pour la mise à niveau de ce dernier. Ensuite, vous pourrez gérer ici le compte, les mots de passe, etc. Là, vous allez pouvoir créer vos comptes email sur le ou les noms de domaine dont vous disposez. vous pouvez aussi, bien sûr, accéder au contrôle du service de messagerie. Et puis ensuite, vous avez ici toute la gestion de vos domaines, que ça soit les sous-domaines, les domaines en parking, ajouter un nouveau domaine ou créer des redirections. Et puis, bien sûr, l'accès ici à Cloudflare. Ensuite, concernant les sites web, vous retrouvez aussi les moyens d'installer automatiquement un CMS, d'importer un site web ou de migrer, bien sûr, de gérer vos pages d'erreur. Bien sûr, vous avez aussi, comme vous pouvez voir, accès à des services pour votre promotion. Et puis, vous pouvez, bien sûr, gérer votre FTP, les sauvegardes, les gestionnaires de fichiers à partir de cette interface. Et vous avez une version ici, une toute nouvelle en bêta. Très sympa. Et puis, voilà, vous pouvez analyser votre hébergement, savoir s'il n'a pas pas été la victime de logiciels malveillants. Et puis, la gestion des bases de données d'un point de vue plus avancé. Voilà, vous avez l'éditeur de zone DNS. Alors, tout ça, c'est évidemment assez compliqué, mais là encore, vous pouvez contacter l'aide très facilement ici, en passant par votre compte ou par le chat qui est toujours présent ici en bas, comme vous pouvez le voir. Donc, je retourne ici en arrière. Voilà. Donc, vous avez l'accès manuel au SSL, aux infos de votre PHP installé. Et puis, voilà, des tas d'autres fonctionnalités de sécurité qui sont disponibles ici ou pour gérer vos IP, vos modes de passe sur des répertoires, etc. Vous pouvez même désactiver ici le compte au besoin ou réinitialiser si vous voulez partir sur une nouvelle installation complètement vierge. Tout est possible ici. Comme vous avez pu le voir, louer un hébergement web et réserver son nom de domaine est particulièrement simple sur Hostinger. Le panneau d'administration Hpanel est très convivial et dès le départ, vous êtes accompagné et en cas de souci, vous pourrez contacter par tchat le support qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, n'oubliez pas que vous disposez d'une offre du remboursement total de 30 jours. Vous ne risquez rien. Enfin, installer WordPress est une tâche devenue simple et rapide et même si vous êtes un parfait débutant, les pros les plus expérimentés y trouveront aussi leur compte avec le FTP, SSH et les nombreuses autres possibilités professionnelles offertes. Alors, utilisez mon lien hostinger.fr slash joan ainsi que le code joan pour lancer votre site web. Tout est rappelé ci-dessous en description. Je suis vraiment curieux de connaître vos avis, vos questions et je vous attends dans les commentaires ci-dessous. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501